Ce chapitre va comporter trois interventions différentes. Nous allons commencer, pour introduire cet important sujet, par donner la parole au professeur Pierre-Michel Lorca, qui a eu l'amabilité de nous rejoindre malgré un emploi du temps chargé lui aussi, et je le remercie vivement pour cela. Il va commencer par traiter le thème de la place du psychiatre et des soignants dans ce rétablissement. Je précise que le professeur Pierre-Michel Lorca est professeur de psychiatrie à l'université Clermont-Auvergne, responsable du service de psychiatrie B au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, coordinateur de l'axe neurosciences au sein de ce même centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il est également membre du comité exécutif de la fondation fondamentale et il est le coordinateur des réseaux nationaux de centres experts de cette fondation. Professeur, j'espère que je n'en ai pas trop oublié et je vous donne la parole. Non, non, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de titres, ça fait toujours plaisir, mais voilà. Donc, je suis ravi d'être présent avec vous et de pouvoir partager. Donc, merci de l'invitation. Et en fait, c'est un élément important. J'ai écouté, je n'ai malheureusement pas été présent avec vous ce matin, parce que je suis très mal occupé, mais là, j'ai été connecté depuis une demi-heure et j'ai pu écouter les éléments de la table ronde. En fait, je vais dans un premier temps reprendre quelques éléments sur l'établissement qui ont été évoqués. Je crois que c'est important de la façon de garder ça en tête. Et puis, dans un deuxième temps, je vais évoquer justement la problématique des soignants. En fait, le rétablissement, c'est un élément extrêmement important, mais ce n'est pas l'adoption d'un processus qui va de soi pour les professionnels. Vous savez qu'on fête les 20 ans de la loi Kouchner et en fait, les constats qui sont faits autour de ces 20 ans montrent que des choses ont évolué, mais que ce n'est pas aussi simple que ça et ce n'est pas aussi univoque que cela. Et donc, je pense qu'il reste encore un vrai travail à faire et je crois qu'on est tous, moi le premier, acteurs là-dedans et on doit être très attentifs à la façon dont on peut faire. Donc, je vais, je vous dis, passer rapidement sur les aspects de rétablissement, mais c'est important, ça reprend des choses qui ont été dites là et puis après, je vais voir les problématiques que ça pose pour les professionnels. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai la maîtrise du… Vous pouvez l'avoir. Alors, oui, si vous me donnez le passage, comme ça, je passe moi-même les dias. Mais sinon, je peux, je partage mon écran, moi-même ? Oui, oui, absolument. Ok. Oui, oui. Je vais partager, comme ça, ce sera plus simple pour moi, pour avancer mes dias. Hop, je me mets en plein écran. Hop, voilà. Et normalement, voilà. Donc bon, ça, c'est issu d'un papier des années 90, où en fait, on commençait à développer cette notion de rétablissement. Donc, vous voyez, c'est assez ancien. Moi, j'ai travaillé au Canada à cette époque, en deux ans. Et en fait, j'ai appris à l'époque, justement, j'ai commencé à appréhender la notion de psychoéducation. Quand je suis revenu en France, je suis revenu en 92 en France, je parlais, quand je parlais de ça, c'était à l'époque quelque chose qui était assez bizarrement perçu. Et en fait, il y avait tout un débat autour de, mais on est médecin, on n'est pas éducateur. Enfin, la psychoéducation, qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'impression que c'est quelque chose qui a intégré depuis longtemps la pratique. En tout cas, en Amérique du Nord, cette approche était bien antérieure. Et on voit les aspects qui sont dits dans ce papier de cette époque-là, la notion de processus personnel et singulier, les aspects des changements d'attitude, de valeur, les objectifs qui sont propres à chaque individu, et en fait, avec quelque chose qui permet de dépasser les conséquences de la maladie. C'était une manière qui était évoquée à cette époque-là et donc qui est un élément d'intérêt, me semble-t-il, parce que ça fixe un cadre d'une fois de plus il y a 30 ans et ce n'est pas tout à fait neutre. Alors, ça a été dit à l'instant, justement, le « nothing about us without us », c'est vraiment quelque chose qui reste, à mon avis, insuffisamment mis en œuvre complètement. Et nous, collectivement soignants, en sommes les acteurs et donc les responsables, et je pense qu'on doit être capable de sortir d'une représentation qui était une représentation de la logique médicale, on va dire antérieure, d'une logique plus paternaliste. Et en fait, je pense que cette logique est totalement dépassée, mais de nombreuses attitudes, stéréotypes restent persistants, et ce n'est pas tout à fait simple. Et je lisais un papier, justement, sur l'histoire de la loi de Kouchner et de sa mise en œuvre, et par exemple, la participation, l'implication des associations d'usagers dans les processus décisionnels, notamment au sein du soin, dans les organisations, n'est pas aussi évidente. Et on voit, par exemple, la notion, moi j'ai l'exemple, la notion de père aidant, c'est une notion qui se développe, mais dont l'intégration, c'est quelque chose qu'on parle, il y a deux pères aidants qui travaillent dans le service depuis plusieurs années maintenant, mais les aspects de financement sont loin d'être quelque chose qui est univoque, et il faut toujours batailler pour obtenir la pérennisation des moyens, etc., batailler à plein de niveaux différents qui témoignent quand même que structurellement, d'un point de vue de l'organisation de nos dispositifs de soins, c'est loin d'être évident. Et donc, on a cette notion de modifier ces rapports entre l'usager et les accompagnants, et donc comment on met en œuvre ça. Et je pense que tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été dit, le rétablissement, ce n'est pas la disparition des symptômes, or quand on est éduqué, en plus, moi j'ai fait mes études dans les années 80, début des années 90, en fait, on était éduqué sur un objectif médical qui est celui de la disparition des symptômes. Et en fait, cet objectif-là, même si on a eu une évolution pas seulement dans le champ de la psychiatrie depuis ce moment-là, il reste un objectif qui est quand même très structurant dans la pensée médicale et la pensée des stratégies de prise en charge et d'accompagnement. Et ce n'est pas évident de modifier ces aspects-là, ça demande quand même véritablement un effort constant et soutenu. Et donc, l'idée est de passer de cet objectif médical à un objectif social, mais aussi existentiel, avec la notion de projet de vie. On a vu que la notion de réinsertion, ça ne passe pas forcément par l'aspect professionnel, qui peut être un outil parmi d'autres, mais qui n'est pas une fin en soi. Et donc, avec la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques qui ne sont pas simplement des médicaments ou des stratégies de phylogenisation, par exemple, mais aussi tous les autres moyens qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les usagers dans leur parcours, qui est leur parcours propre et spécifique, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Donc ça, c'est un élément important, avec tous les éléments du rétablissement. Si je les rappelle, c'est qu'en fait, on peut facilement oublier certains aspects, et les soignants ont tendance parfois à ne voir que les aspects « qui les arrangent ». Par exemple, la notion de processus individualisé et l'aspect non linéaire du processus sont des éléments qui sont importants à prendre en compte et en fait, on a plutôt quand même une tendance, quoi qu'on en dise, parce que, pour tout un tas de raisons culturelles que j'évoquais, la manière dont on est organisé, et en fait, ce n'est pas une excuse qu'il faut avoir, c'est la conscience des barrières qui peuvent exister pour arriver à les lever. On a tendance à être assez normatif, et cette normativité, elle est vraiment réductrice et elle contient en elle-même les difficultés de la mise en œuvre du processus de rétablissement. Il est important de l'identifier. Et cette notion d'autodétermination, mais aussi la notion d'empowerment, elle est importante. Je travaille, par exemple, j'ai mis en place une organisation spécifique pour la psychiatrie périnatale dans l'hôpital où je travaille, qui est un hôpital général universitaire, et en fait, on se rend compte qu'autour de la parentalité, la notion de responsabilité des uns et des autres soulève beaucoup de stéréotypes parmi les soignants et de difficultés à travailler autour de cet aspect-là d'une façon sereine, sans penser qu'on peut penser à la place des autres, à la place des usagers. Et ça, c'est vraiment un déficit qu'on a en tant que soignant et sur lequel on a un gros champ de travail. Puis la notion de holisme, c'est une sorte d'évidence normalement, mais on reste quand même insuffisamment prêt à prendre en charge le sujet dans sa globalité. Et puis, tous les aspects de responsabilité, les personnes sont responsables du soin d'eux-mêmes et c'est important de l'appréhender, le soutien par les pairs, ça a beaucoup été évoqué, à quel point ça peut être un apport, le respect, la reconnaissance des droits des usagers. C'est très difficile aussi, on reste sur des stéréotypes. C'est intéressant de voir sur des situations qui sont parfois dramatiques à type personnel, des situations autour de l'isolement, des soins sous contrainte, qui sont des situations dans lesquelles, en fait, les soignants ont l'impression d'être dans une position qui justifie des stratégies de soins et avec une difficulté à accepter un regard extérieur, comme ça a pu se passer dans la mise en place et l'évolution des textes de loi, alors que je pense que c'est absolument nécessaire. Puis, il y a un autre aspect qui est aussi une logique, qui n'est pas tellement une logique médicale, dans la manière dont on continue à percevoir la médecine et dans les études médicales, c'est prendre appui sur les forces de la personne en développant ses capacités et ne pas être simplement par la résolution des symptômes, des difficultés et la non-acceptation du handicap dans ces dimensions-là. Donc, ça paraît être des choses qui… Ce sont des principes. Quand on les met à plat comme ça, on se dit « ah bah oui, bien sûr ». Après, au quotidien, une fois de plus, ça fait référence à… Ça rentre en tension avec des modalités de fonctionnement, des représentations qu'on a en tant que soignants de ce qu'est la maladie, de ce que sont les soins, de ce qu'est notre rôle et qui est un élément vraiment très important. Alors, quelques idées autour du rétablissement. Ça peut avoir lieu sans intervention professionnelle. C'est possible sans intervention professionnelle. Ça ne veut pas dire que ça doit être sans intervention professionnelle, mais c'est un élément important. La confiance de l'entourage et ce qu'on appelle au sens large le support social est vraiment un élément majeur qui contribue au rétablissement et on l'a vu avec la notion de confiance qui a été évoquée déjà précédemment. Et puis, effectivement, on n'est pas sur cette théorie causale des maladies mentales et la notion de réapparition, une fois de plus, comme l'objectif n'est pas la disparition des symptômes, la réapparition des symptômes n'est pas forcément quelque chose qui est antinomique avec la notion de rétablissement. Une fois de plus, il peut y avoir des variations, il y a une spécificité, une caractéristique individuelle autour de cette problématique-là. Alors, pour les professionnels, c'est vraiment essayer de réfléchir à la façon dont on identifie les objectifs de chaque personne. Et donc, la satisfaction, la qualité de vie, l'admiration du statut, la place dans la société qui n'est pas forcément, ça a été dit tout à l'heure, ça peut être une place au sein d'une organisation de travail ou pas. Enfin, il y a un certain nombre de choses et en fait, ces objectifs sont propres à la personne. Et en fait, on revient sur ce que je disais sur la normativité qui a été évoquée tout à l'heure également. C'est un élément essentiel qui, une fois de plus, n'est pas forcément enseigné de manière globale dans l'appréhension de l'activité et donc de médicale et donc de ce que sont les soins en médecine. Et puis, la réappropriation pour le patient de son pouvoir d'agir avec véritablement, effectivement, on ne peut pas décider à la place des gens. La loi de 2002 est très explicite là-dessus. Chacun décide des soins qui lui sont prodigués en utilisant le point d'appui des professionnels médicaux qui lui donnent un appui, lui donnent les possibilités. Mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça doit être. Et on voit bien que, par exemple, un concept sur lequel, enfin, qui est plus qu'un concept, une mise en œuvre de ce qu'on appelle la décision médicale partagée reste quelque chose qui est insuffisamment promu. La HHS avait produit un joli, enfin, un très bon travail en 2013 qui est disponible en ligne sur cette notion de décision médicale partagée. Et par exemple, parmi les professionnels, on a mis en place des stratégies particulières, des outils particuliers de décision médicale partagée avec un collègue de Clermont-Hydovic-Samalin. Et en fait, quand on travaille avec des collègues, ils pensent que donner de l'information suffit. En fait, la décision médicale partagée, c'est capable d'appréhender une discussion, un débat autour des besoins de soins et d'accepter qu'un sujet ne veuille pas un traitement dans un contexte donné, même si nous, on pense qu'il est nécessaire, dans un débat et voir comment on peut faire avec ce type de position sans cesser les soins, sans induire la rupture et dans un processus qui est vraiment un processus. Donc, ce n'est pas simplement donner de l'information, c'est être capable d'admettre la position de l'autre et de l'intégrer dans la manière dont on construit une stratégie de soins. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire et souvent source de confusion parmi les professionnels qui pensent, une fois de plus, que donner de l'information suffit. Le plaidoyer est important et c'est important d'arriver à partager ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui, je crois que c'est important, entendre le point de vue des usagers en tant qu'experts et de la maladie et bien sûr de leur propre maladie et puis favoriser l'implication des usagers à tous les niveaux du processus. Là, on essaie justement d'intégrer cette pratique, y compris dans les stratégies de recherche. On est en train de monter un réseau juste pour la recherche spécifique dans le domaine, un domaine autre que les troubles bipolaires qu'ils ont des troubles psychotiques et donc dans l'organisation de la gouvernance de ce réseau qui a été labellisé par l'Inserm il y a quelques semaines, en fait, nous avons décidé d'inclure à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois au niveau de la gouvernance il y a aussi par exemple sur les débats et les discussions sur le comité de pilotage sur la pertinence des projets de recherche des usagers avec la manière dont on peut acculturer les usagers à ces stratégies-là pour ne pas se dire ah ben non mais c'est trop compliqué ce dont on parle, ce n'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué à ce qu'on fait à partir du moment où on a des éléments de connaissance qui nous permettent d'appréhender les sujets et je pense que c'est un effort qui doit être fait et une fois de plus ce qui n'est pas facile ça demande vraiment un effort individuel mais je pense que le jeu en vaut la chambre et puis il faut justement inclure dans les consultations les personnes non professionnelles les conseils locaux de santé mentale c'est pas mal mais je trouve que ça reste encore un petit peu enfin bon il y a une amélioration à trouver en tout cas moi localement dans la manière dont on organise ça il y a des éléments d'amélioration mais je ne vais pas rentrer dans les détails la planification des services et la réévaluation une fois de plus je pense que tout le monde a son mot à dire là-dessus et je pense qu'on est un petit peu on n'est pas encore totalement opérationnel et puis justement pouvoir développer l'inclusion d'usagers dans les modalités d'organisation c'est vraiment un élément essentiel voilà ce que je voulais vous dire donc en fait pour dire que forcément vous avez discuté du rétablissement et il faut mesurer qu'en fait on va pas se plaindre de ça parce qu'en fait je pense que c'est important que le système évolue mais que ça demande un vrai effort ça demande vraiment un effort individuel des soignants mais aussi un effort collectif pour obtenir des modifications structurelles et systémiques ce qui n'est pas évident je veux dire il y a un long chemin qui reste devant nous mais il y a quand même des choses qui ont évolué je trouve que depuis je vous dis moi depuis que je suis rentré du Canada il y a 30 ans et que j'ai vu les yeux écarquillés des gens autour de la psychoéducation et vous voyez c'était pas non plus un truc ça paraît pas du tout révolutionnaire aujourd'hui et plus fréquent mais ça reste encore quelque chose qui nécessite d'être développé il y a quand même des progrès qui ont été faits moi j'ai vieilli j'ai essayé de modifier mes pratiques c'est pas simple mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et je pense que c'est pour ça que je suis tout à fait honoré d'être avec vous et de pouvoir partager ces quelques réflexions autour du rétablissement et de la façon dont les soignants les psychiatres et les soignants peuvent contribuer à l'évolution et à justement ce changement alors c'est toujours un grand mot changement de paradigme etc. en tout cas une évolution à mon avis extrêmement importante de notre organisation de soins dans un objectif vraiment de l'amélioration pour tous voilà ce que je pouvais vous dire et donc maintenant je suis ouvert à toutes questions et discussions j'avais dit que je parlerais pas trop longtemps parce que je suis très bavard donc j'ai réussi à peu près à tenir mon temps je vous remercie de votre attention et place à la discussion eh bien merci infiniment professeur c'est nous qui sommes honorés de votre présence et de vous avoir écouté nous avons effectivement quelques questions je vais arrêter voilà j'allais arrêter le partage c'était mieux on se voit mieux c'est parfait on est là on est là tous les deux une des premières questions que je voudrais vous dire c'est celle qui concerne il faudrait que je la retrouve mais c'est pas grave je vous la dis de mémoire vous avez parlé de projet de vie et de de modification par rapport à ce qui est l'habitude un peu des structures de soins quelle place donnez-vous au travail et à l'action dans ce projet de vie en fait moi je pense que alors ça a été débattu tout à l'heure on peut avoir plein de manières d'envisager le travail moi personnellement alors je vais parler d'un autre d'un autre élément qui dont j'ai que j'essaie de développer et qui est depuis plusieurs années en fait moi je pense que le travail est un élément qui peut être structurant dans la vie de plein de gens une fois de plus la validité des fois il est nécessaire compte de l'intensité des symptômes et de leur persistance ou bien des conséquences des symptômes et en fait c'est un élément qui peut être tout à fait qui est un élément qui peut faire partie de la vie des gens mais le travail peut être structurant mais justement moi j'étais très très critique je peux le dire vis-à-vis de dispositifs comme les structures d'emploi protégées et en fait en disant qu'elles ont quand même quand on les connaît des stratégies très normatives on vous propose de faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire parce que en lien avec votre handicap etc. et nous on a développé tout un processus d'emploi accompagné dont l'objectif est vraiment d'inclure des patients au milieu de travail ordinaire avec des recrutements de job coach et le travail qu'on peut faire autour de l'inclusion dans un milieu ordinaire ça fait plusieurs années maintenant qu'on a pu recruter on a pu obtenir des financements on a pu les pérenniser et on a pu recruter des job coach et ça permet quand même d'avoir véritablement dans la construction du projet de vie la dimension travail qui peut être prise en compte d'une façon spécifique et on travaille avec un réseau d'entreprises avec qui on noue des liens et qui s'acculturent à ce que peuvent être les troubles psychiques et notamment les troubles bipolaires et les problématiques que ça pose et qui permettent ensuite de construire des possibilités d'emploi qui sont ajustées aux objectifs de la personne et aussi à ses compétences et puis aussi aux éléments qui sont liés à la maladie et je pense que pour moi en tout cas le travail est un est un est un puissant outil structurant chez certains mais il faut qu'on puisse le mettre en oeuvre dans des conditions qui sont justement celles de ce qui a été évoqué du rétablissement spécifiques de chaque individu et ça ça demande aussi une modification structurelle je pense que tout le monde ne peut pas aller travailler dans un ESAT pour faire des choses qu'il n'y a pas envie de faire mais qu'on peut faire des efforts et on doit poursuivre des efforts pour développer des stratégies spécifiques pour chaque personne qui correspondent véritablement aux attentes de la personne et pas à ce que leur propose un système parce que là dans ce cas-là on leur demande eux de s'adapter au système et on ne cherche pas à trouver à les aider à trouver une position qui soit satisfaisante très bien merci merci pour ça nous avons une autre question qui est bien dans le sujet du rétablissement de notre journée et pour laquelle ce sera intéressant d'avoir votre réponse évidemment en tant que professeur est-ce que le rétablissement est enseigné dans les études de médecine dans les études de médecine dans les études de médecine vous savez il y a trois parties premier, deuxième, troisième cycle je ne suis pas en train dans les détails on va dire premier, deuxième cycle c'est on finit médecine et ensuite on se spécialise donc en fait le rétablissement est enseigné dans le troisième cycle c'est-à-dire ce qu'on appelle les internes on dit maintenant étudiants de troisième cycle donc les internes en psychiatrie entendre parler du rétablissement ça fait partie de ce qui leur est enseigné mais dans une portion qui est probablement qui est correcte mais probablement qui pourrait être développée donc ça c'est le premier élément par contre et ça c'est un alors ça se modifie il y a une réforme en cours mais pour l'instant jusqu'à présent le rétablissement était très 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 peu évoqué au cours du deuxième cycle d'études médicales ce qui veut dire et ça reste très très peu évoqué ce qui veut dire que à part les gens qui ont eu une formation en psychiatrie votre médecin traitant votre spécialiste de je ne sais pas quoi de cardiologie etc il n'en a jamais entendu parler donc en fait ça reste quelque chose qui culturellement n'est pas présent ce qui est un vrai problème en termes de stéréotypes et notamment avec les alors on essaie de travailler là-dessus avec les collègues de médecine générale spécialistes de médecine générale mais ça reste quand même quelque chose où en fait ils n'ont pas forcément cette connaissance-là même cette culture même une connaissance partielle enfin certains d'entre eux mais qui sont intéressés à ça et ça pose un problème parfois parce que effectivement ils ne peuvent pas aussi aisément qu'on le souhaiterait soutenir ces démarches de rétablissement pour les personnes qui sont engagées dans ces démarches-là donc il y a quand même un gros boulot à faire d'éducation pour les étudiants en médecine comme je le dis il y a une réforme en cours du deuxième cycle dont on peut penser qu'on pourra qu'il permettra quand elle va être appliquée parce que là c'est un peu difficile la mise en place à cause du Covid a été retardée il y permettra cela mais aujourd'hui maintenant ce n'est pas le cas donc c'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de professionnels qui connaissent mal ou pas du tout cette logique-là et ça c'est vraiment un problème Très bien Excusez-moi d'insister un peu sur cette question de la formation parce que vous imaginez à quel point nous sommes avides désireux que cette notion de rétablissement devienne ce dont on parlera au moins dans les études de psychiatrie et là j'ai une autre question avez-vous mis en place une plateforme de formation continue pour les professionnels afin de faciliter l'acculturation à l'orientation rétablissement dans leur service Alors c'est en cours de mise en œuvre donc oui mais c'est en cours de mise en œuvre mais il y a un problème qui est il y a un problème important mais bon qui reste réel c'est que en France les professionnels médicaux les médecins n'ont pas de vraies contraintes de formation comme dans d'autres pays on n'est pas recertifié comme dans d'autres pays etc donc en fait ça veut dire que votre parcours de formation il vous est propre et en fait il n'y a pas de choses obligatoires à mettre en œuvre et ça c'est quand même un vrai souci on a une sorte de phobie de l'obligation en France et de la recertification on peut penser que ça va peut-être évoluer en tout cas moi je suis plutôt sur la lignée et on a des choses qui peuvent laisser à penser mais c'est vraiment une vraie limitation qu'on a parce que tout outil qui peut être proposé aux professionnels s'il n'est pas utilisé il ne sert à rien et donc il y aurait une vraie nécessité de faire évoluer cette logique-là bon ça pose tout un tas de difficultés politiques que vous pouvez bien imaginer mais bon je pense quand même qu'on est plutôt à la veille du fait que ça puisse se mettre en œuvre écoutez franchement on vous fait confiance pour ça je sais à quel point votre emploi du temps aujourd'hui comme je l'ai dit tout à l'heure a été chargé et je pense qu'on va pouvoir vous libérer en vous remerçant encore une fois de votre intervention et de tout ce que vous nous avez dit c'est moi qui me remercie vraiment très sincèrement je vous souhaite bon courage et nous on fait une manifestation pour la journée mondiale troubipolaire ce soir de 18 à 20 heures à Clermont-Ferrand justement avec des usagers pour leur donner la parole et donc on va partager aussi je recommence ce soir après mes consultations de 18 à 20 heures et je crois que c'est important qu'on puisse partager tout ça et je vous remercie une fois de plus de toutes ces initiatives alors c'est super juste avant que vous nous quittiez deux secondes j'ai oublié de mentionner de préciser pour tout le monde qui nous écoute que vous avez souvent fait les conférences chez nous à Argos 2001 et que tout le monde peut continuer de visualiser ces conférences sur le site des archives de notre association Argos 2001 voilà donc vous resterez de toute façon avec nous merci professeur merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?